et lorsque vous avez reçu les instructions du président la veille est ce que votre ministre de la défense était présent il était à l'intérieur du pays au moment le jour que j'ai reçu sur les instructions de cantonner l'armée ils étaient ensemble ils étaient ensemble votre ministre était présent oui vous avez dit que le président vous a dit il connaît l'armée je connais l'armée guinéenne donc il faut les cantonner n'est ce pas effectivement lorsqu'il vous dit ça votre chef qu'est ce que vous avez compris j'ai répondu à cette question à dire l'armée l'armée est comment j'ai répondu à cette question et je vous ai dit que je suis attelé à la tâche pour corriger avant même avant avant connaissant l'armée guinéenne quand on m'a nommé je suis venu j'ai mis une commission j'ai commencé à travailler justement nous sommes à ce niveau quand vous dites connaissant l'armée nous on ne connaît pas c'est pour cela que nous vous poser la question pour comprendre voilà pour mieux comprendre maître oui vous étiez là au temps de la deuxième republique il y a eu deux mutinéries il y a eu deux mutinéries toute la guinée personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant ce qui s'est passé c'est ce qu'on a hérité donc l'image que vous aviez sur l'armée là c'est ça en ce moment est ce que ça veut dire qu'il était difficile de contrôler l'armée ou bien quoi très très difficile d'accord dans ces conditions si le président vous ordonne vous chef d'état majeur général des armées de cantonner l'armée est-ce qu'on peut comprendre qu'il s'est déchargé sur vous parce que lui il pense que l'armée incontrôlable si c'est en le disant en vous donnant ces instructions est ce que ça veut dire qu'il vous a donné toute la responsabilité parce que l'armée est incontrôlable vous en tant que chef d'état majeur général des armées oui il m'a dit ça parce que et les gens qui me relevaient de moi je pouvais maîtriser cette partie et j'ai repercuté et comme on appelle ils sont partis faire le rassemblement pour exécuter est-ce qu'on peut retenir qu'à partir de ce moment c'est vous qui avez la responsabilité de l'armée à ce qui concerne le 28 septembre j'avais la responsabilité de l'armée mais les partis qu'on a dit que ça relève pas de moi c'est pas mon problème je n'ai pas touché pendant qu'il vous a donné les instructions est-ce qu'il a fait la différence en disant que les instructions que tu vas donner cantonner ça concerne tel ou tel corps ou bien c'est de façon générale qu'il vous a donné mettre j'ai dit d'entrée de jeu et quand je suis venu en prenant fonction on m'a dit ça ça relève pas de toi et je vous ai dit ce n'est pas en guinée seulement partout ailleurs un chef d'état major en ce qui concerne la garde présidentielle tu n'as rien à dire d'accord les instructions que vous avez répondu à cette question ça concerne toute l'armée non parce qu'on vous a pas fait une différence n'est ce pas j'ai répondu à cette question d'accord on vous a dit de cantonner l'armée il y a eu les événements tous les rapports nationaux et internationaux indiquent que les massacres et les exactions ont été commis par l'armée est ce que vous avez bien joué votre rôle le chef d'état major général des armées est ce que vous avez bien appliqué les instructions du président de la république mais je crois que j'ai largement répondu à cette question la question m'a été posée comme vous l'avez posé ici j'ai répondu non moi j'ai pas entendu ça j'ai posé m'a posé ces questions j'ai répondu largement ici d'accord le 28 septembre vous assuriez également vous l'avez dit hier l'intérim du ministre de la défense parce qu'il était absent n'est ce pas maître moi je voudrais que vous fassiez une enquête au niveau de l'armée et vous demandez les gens comment je fonctionnais les gens vont vous parler d'accord en attendant oui vous avez dit ici tout ce que vous allez dire parce que vous englobez tout quand vous dites l'armée vous englobez tout mais et dans le tout là si on dit ça ça ne te regarde pas c'est pas ton problème ne continuez pas à englober tenez compte de ce que je dis moi aussi pour être clair je veux que vous vous renseignez comment je fonctionnais c'est à dire je veux pas faire l'étalage de tout ici vous aviez des difficultés vous voulez dire que vous aviez des difficultés à exercer vos fonctions de chef d'état majeur général des armées vous voulez dire que vous aviez des difficultés pour exercer vos fonctions de chef d'état majeur des difficultés de fonctionnement effectivement est ce que vous avez dit ça acquis des droits est ce que vous aviez dit ça acquis des droits pour qu'on trouve une solution mais je crois que j'ai largement parlé de ça on va progresser d'accord on va progresser le matin déjà le 28 septembre à partir de 10 heures vous en tant que patron de l'armée vous avez été informé qu'il ya des blessés il ya des cadavres on vous a appelé vous avez dit que vous avez informé le ministre de la santé par la suite vous avez donné l'ordre d'envoyer des camions n'est ce pas moi ce que je voulais savoir est ce que dans l'armée il n'y a pas des ambulances d'ambulances militaires mais j'ai largement répondu à cette question moi j'ai pas entendu ça j'ai largement parlé de ça est d'accord l'ordre que vous avez donné d'envoyer les camions au stade à la demande de la croix rose vous avez donné l'ordre directement ou bien vous êtes passé par un de vos responsables mais j'ai répondu à cette question lorsque les camions sont partis ramasser les corps est ce que vous avez eu le retour le retour des informations après la mission lorsque les camions sont partis effectué à la mission à la fin de la mission à la fin de la mission est ce que vous avez reçu un contraindis le contraindis que vous avez été verbale ou écrit j'ai répondu à cette question non moi je n'ai pas entendu si j'ai répondu à cette question lorsque les camions l'ordre a été donné d'aller ramasser les corps et les blessés à la fin de la mission un contraindis certainement a été fait ce contraindis c'est écrit ou bien c'est verbal j'ai répondu à ces questions mais c'est ça non l'armée guinéenne donc vous aviez la charge a commis des exactions qu'est ce que vous vous avez fait pour zérer cette crise en amont déjà la veille vous étiez à la manoeuvre c'est la question oui j'ai dit qu'est ce que vous en tant que patron de l'armée vous avez fait pour zérer cette situation j'ai répondu à cette question pendant les événements qu'est ce que vous avez fait j'ai répondu à toutes ces questions après les événements qu'est ce que vous avez fait j'ai répondu à toutes ces questions toutes ces questions ont été posées vous avez annoncé un chiffre des 157 corps le jour même du 27 septembre 50 corps ont été envoyés à la mort mais donc à la mosquée faisant ces 50 corps est ce qu'il ya eu un document de remise de ces corps de 50 corps est ce qu'il ya eu un document pour attester qu'on a remis 50 corps pour la restitution mais je n'ai pas géré les corps qui a géré les corps qui a géré les corps je ne sais pas maître je ne sais pas je ne suis pas mêlé c'est vous qui avez ordonné de les ramasser non d'envoyer les camions oui c'est ça l'ordre le fait d'envoyer les camions oui ce sont vos camions qui ont ramassé les corps j'ai rendu service tout seulement ces corps là mais je n'ai pas compté les corps vous avez dit 150 le premier jour de votre déposition vous avez dit 157 corps maître j'ai largement répondu à ces questions les 50 corps qui ont été restitués est ce qu'il y a eu un document qui atteste que ces 50 corps qui ont été restitués je ne sais pas maître je n'ai pas géré qui a géré je ne sais pas vous étiez le patron maître j'ai répondu à ces questions une autre question le reste des corps où sont-ils on est là pour savoir où c'est moi je ne sais pas moi personnellement je ne sais pas honnêtement le rapport de la croix rouge qu'on vous a donné main à main on vous a dit que c'est pas la peine les autres aussi vont recevoir est-ce que cela suffisait pour vous de garder le rapport et de ne pas le communiquer à votre hiérarchie il a reçu sa copie il a reçu non c'est pas ça la question le fait de vous donner même si elle a insisté que les autres vont recevoir parce que vous vous avez des chefs est ce que cela suffit pour vous empêcher de donner ce rapport à votre hiérarchie notamment au ministre de la défense et au président que si ça suffit oui de lui remettre de donner aux autres de les informer de les remettre la copie mais il a dit qu'elle va distribuer et je sais que tous les chefs ont reçu ils ont reçu je suis d'accord qu'ils ont reçu moi j'ai dit pour moi est-ce que pour vous ce n'est pas un devoir pour vous même s'il devait recevoir est-ce que ce n'est pas un devoir pour vous de communiquer ce rapport avec votre hiérarchie général le ministre de la défense oui et le président j'ai dit qu'il a reçu sa copie je suis d'accord c'est pas ce qu'il a reçu c'est que vous vous avez reçu moi ce que j'ai reçu je voulais aller mais je l'ai dit je l'ai dit que j'ai reçu lui aussi dit qu'on lui a donné est-ce que vous en avez discuté mais j'ai suffisamment parlé de ça ici vous avez lu ce rapport ce problème de rapport j'ai largement parlé de ça on peut toujours en parler c'est pour édifier le tribunal mais je ne peux pas dire autre chose c'est que je connais c'est ce que je dis maintenant efforcez vous le rapport là quel est le contenu brièvement de ce rapport non maître oui je ne peux pas me rappeler tout ce qui est dans le truc vous l'avez lu n'est ce pas vous l'avez lu les autres ont aussi ont reçu vous vous l'avez lu mais j'ai répondu à cette question s'il vous plaît que dit le rapport qu'est ce que vous retenez j'ai répondu à cette question dès le premier tous les jours mais on parle de ce rapport est-ce que le rapport avait fait état de 157 morts ou bien c'était plus ou bien j'ai répondu à cette question maître s'il vous plaît est-ce que le rapport faisait état du nombre de blessés par balle j'ai répondu à cette question maître est-ce que le rapport faisait état du nombre de viols j'ai répondu à cette question en général est-ce que le rapport faisait état de la disparition des corps maître vraiment cet accord du rapport si on peut parler d'autre chose mais tout ce que je connais j'ai dit non c'est pas fini est-ce que ce rapport a fait état des différentes unités qui étaient présentes au stade ces jours maître tout ce que je connais sur ce rapport je l'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé